L'œuvre de Nostramus était une œuvre extrêmement complexe. Celle-ci se divise en plusieurs segments. Ainsi, un quatrain de quatre lignes contiendra deux sens de lecture. Ensuite, ce quatrain sera détruit, selon les préceptes de Nostramus, afin d'être reconstitué en un texte unique. Ce texte sera la prose. Cette prose contient les cours d'enseignement de lecture des textes et l'interprétation de chacune des lettres d'un mot. Une centurie est constituée de cent quatrain. Elle représente un puzzle de cent pièces. Un quatrain sera une pièce de ce puzzle. Chacun des quatrains contient un présage sur l'avenir, contient un présage sur le décryptage et un présage sur la façon de décrypter. Et enfin, un présage où Nostradamus s'exprime sur le but, la souffrance qu'il a eue à réaliser ses textes. Chaque quatrain transporte à lui seul une parcelle du tout, que l'on doit réunir ensemble. On ne peut pas connaître le présage complet sans avoir décrypté la centurie complète. En effet, les éléments contiennent des mots-clés, comme en informatique. En rangeant les mots-clés l'un avec l'autre, nous obtenons un texte. De plus, ce n'est pas tout. Une centurie fait partie d'un puzzle de sept pièces. En effet, il y a sept centuries avant la lettre à Henri II. Une centurie décryptée révélera une partie du présage du monde. Il faut que les sept centuries soient entièrement décryptées afin de connaître le présage complet avec les dates concernant l'avenir de l'humanité. Voilà l'immense travail que Nostradamus a créé pour nous. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. L'écriture que nous allons découvrir est avant tout un langage, tout comme ne serait une langue étrangère. Il nous faudra être très attentifs pour suivre les préceptes de Nostradamus afin de comprendre les éléments expressifs permettant d'accéder aux messages secrets de l'auteur des centuries. Car rappelons-le, ces textes ont traversé les siècles sous les yeux des plus grandes intelligences de ce monde. Nostradamus, en vérité, s'adresse à une personne bien précise qui l'assimile à Henri II, le second. Dans le prochain diaporama, nous découvrirons qui sera réellement cet homme dissimulé derrière ce nom. Voici pourquoi les textes ont été cryptés pour plusieurs siècles. Maintenant, il est l'heure de révéler cette expression afin que celle-ci puisse se répandre. Dans ces textes secrets, Nostradamus avait écrit « J'ai dissimulé mes prédictions derrière des fadaises ». Tout comme Jeanne d'Arc, beaucoup de voyants et de prophètes ont entendu des voix, mais hélas impossible à prouver en public. Ce que nous allons découvrir représente la plus belle révélation au monde, car celle-ci est écrite et vérifiable par tous. Elle est sans tricherie et sans affabulation. Cette preuve apporte la certitude qu'il m'incombe de vous annoncer ce qui a été dissimulé par Nostradamus. Je ne suis que le lecteur-décrypteur de ces textes. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les analyses et les sentences du monde écrites par Nostradamus. Personnellement, il m'a toujours été évident que, si Nostradamus avait crypté son livre, il devait connaître celui qui, dans l'avenir, le décrypterait, et bien évidemment, lui laisser un message. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui, d'apparence, est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un d'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. « Po » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour « napoléon ». Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons « napolon ». Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de « napoléon ». Les lignes qui suivent 16 et 17 concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi 16. Le roi 16, en prononçant « seize », indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32. nous révélant que le sens de la clé a été mis. « Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. » Il a mis ici le sens de la clé. Nostradamus est vraiment voyant, et il le prouve. Donc il sait qui découvrira ces textes, et à quel endroit ces textes seront découverts. Voici un véritable prodige digne de Merlin l'Enchanteur. Nostradamus savait très bien où les textes allaient être découverts. Il le marque dans la quatrième ligne du premier quatrain. « Faits prospérer qui n'est à croire vain. » Voici le contenu de la quatrième ligne. Il suffisait simplement d'inverser les pieds. Les pieds poétiques s'installent tels qu'on doit les inscrire à l'envers. En dessous, vous avez la signification de chacun des pieds. Cette écriture est entièrement phonétique. C'est-à-dire que ce sera à nous de remettre dans le contexte de notre langage actuel. prof bénéficie de la lettre de substitution S, F égale S et apocope de E pour faire prose. Voici le résultat de notre découverte. Un varois qui croira aura le nez et l'année qui à cette heure repère la prose faite qui fait prophète. Voici la révélation du contenu de la ligne écrite en bleu selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Voici cette révélation. Faire cela en ayant l'âge de tes pouvoirs pour la prose. Professeur de l'air des mots, O.C. en espérant ce pouvoir. La peur en ces heures sera de errer et de faire erreur. En ces heures requises, il faut prier, réclamer ce code et avoir les visions qui seront de naissance. Naîtront les usages qui seront accroits. La première à accroître cette connaissance. Il faut croire en l'air des mots élevés et entendre l'héritage d'angoisse. L'air des mots rêvés sera en égalant et en comparant. Ceux-ci iront au XXIe siècle en ayant l'époque première. Voici la révélation du contenu de la ligne écrite en bleu selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Voici cette révélation. Un barroi aura cet art de l'air des mots recréé. L'essai de la connaissance, croire en l'air des mots et entendre l'héritage des lignes seront les années qui naîtront de ces usages. Sera cette recherche et cette demande afin d'obtenir les visions d'hier. Les heures seront repérées dans l'air des mots. Le pouvoir du Père et les heures de la peur de ces heures par le pouvoir de la prose. Professeur de l'air des mots par cet usage, haussé et refait, cet effet fera devenir prophète. Voici la ligne 44 selon le deuxième, troisième et quatrième degré. L'époque première sera au XXe siècle. viendront les vers poétiques et y lever les heures de la herse. Les hommes connaîtront ce pouvoir qui contient les visions. Ici même puissiez avoir ce pouvoir d'entendre par ces hautes notes. Les autres thèses seront par ces usages et tes idées du devoir. Tu auras les années de ces lieux hantés et tu vanteras nettement ce qui sera mentionné. L'émission mise de ces lieux sera avec netteté et vous mentionnera dans nos vers poétiques. En ayant le premier nos nouvelles en vers poétiques, tu auras le rêve d'avoir les heures de ton air. Cet effet fera naître une nouvelle fable. Un ou deux, ce sera convenable. La connaissance de cet effet sera pour les hommes. Par cela, vous aurez de belles heures sur l'air des mots. De cet essai sera la connaissance et sous les yeux la lecture. Vous aurez les eaux hautes à cause d'un pouvoir de peste qui sera à l'est. Cette aide vous dira l'angoisse de cette lettre qui sera telle. Tous auront par la TV sous les yeux la naissance de cette lecture. Il faudra garder les yeux sur l'est du monde. Vous aurez l'épée de Damoclès à cause du pouvoir des puissances. Nous avons crié et par cet appel au secours, vous indiquez les eaux hautes et des crues par les rues du monde entier. Les véritables travaux sur Nostradamus ont véritablement commencé en 1980 avec ce quatrain. Le quatrain numéro 730. Le sac s'approche feu, grand sang et pendu. Pau, grand fleuve au Bouvier l'entreprise. De Gênes, Nice après l'en attendu. Foussant, Turin à Sévillant la Prince. La deuxième ligne de ce quatrain indique Bouvier l'entreprise. En 1980, après avoir lu de nombreuses fois l'œuvre de Nostradamus, mon intention se porta sur la composition de cette phrase. Bouvier étant mon nom, je ne pouvais être que sensibilisé par cette indication. Ce sera dix ans plus tard que cette indication entrera définitivement dans mon esprit, me faisant comprendre que celle-ci faisait partie intégrante des nombreuses nominations permettant de sensibiliser le principe de recherche. Cette ligne fait partie de la même révélation contenue dans la prose, dans la continuité de la ligne 22 à partir du quatre-en-cinquante ou de la colonne 50. Voici le décryptage de la ligne écrite en bleu selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Le poire élevé, Pat. Alors Pat sera le diminutif à 90% de Patrick. Il n'y a pas d'autre utilité pour ce mot. J'ai géré l'ère des mots. Sera l'année des Grandes Andes où seront les décès des êtres. Les fleuves seront encrues et levées. J'ai la vision de bateau avec des êtres. Sera ici le saut de la coutume d'expression et des usages. Bouvier, cela sera beau. Tu auras les visions de l'existence de mes yeux d'hier. Seront les heures de la herse. L'ère des mots recélés sera excellent. Tu scelleras l'entreprise. J'entends nettement la terre et son heure de trépas. Elle sautera à cause des dangers et des armes des puissances. Tu es prié de prendre cette aire des mots qui feront rire et sourire ici même. De cette manière, les êtres sauront. Voici maintenant le quatrain numéro 50. Ce quatrain numéro 50 possède une double écriture. Il a été sélectionné par le quatrain numéro 11 qui indiquait un mouvement de sens à partir du cœur, des pieds et des mains. Voici donc le quatrain 50. De l'aquatique, triplicité naîtra. D'un qui fera le jeudi pour sa fête. Son bruit, l'ose, règne, sa puissance croîtra par terre et mer aux orients de tempête. Ce quatrain ne pouvait se lire uniquement après avoir analysé entièrement le quatrain numéro 11. Voici le quatrain numéro 50 indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot cœur. Le cœur représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie qui comporte 100 quatrain. Donc le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50, la première ligne. En 1, tra s'inverse pour devenir art. En 2, nef ou naïf deviendra le diminutif de naître, naissance. F égale s pour nès, naissance. En 3, t sera un diminutif. t sera un diminutif de tu es. C'est un argot national. En 4, cite, sera le diminutif de citation. Diminutif et apocope de et. En 5, pli, désignera une lettre. En 6, li sera le diminutif de lecture et de ligature. Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre p, tri, que. Ce sera la phonétique de Patrick. En 8, ti, ancien français, désignera tu. En 9, a sera le synonyme du verbe avoir. En 10, q, u sera le diminutif de code, ancien latin. En 11, a sera également le verbe avoir. En 12, l'apostrophe, d, e sera le diminutif de aider, de l'aide. En 13, d, e sera de. Et en 14, de, d, e sera au même titre que be, en ancien français, désignera Dieu. Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le 4e numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du 4e numéro 50. Synthèse Le grand texte en prose contient une autre nomination. Cette nomination sera inscrite à la ligne 22 au niveau du 4e numéro 50 ou de la colonne 50. Voici la présentation de la ligne 22 telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici maintenant la ligne 22 décryptée. L'aide pour cette édition Ici même de cette manière seront les faits cela sera les notes qui contiendront l'époque. Ici même sera la connaissance par tes thèmes. Moi j'ai de cet art des mots refait le bruit. Par les rues rapidement seront ses idées. Il faut comparer les visions de l'existence en ayant les yeux sur ce jeu des mots. Hier j'ai eu les heures de la herse elle sera dans cet essai de la connaissance. Ce sera le saut de cette lettre scellée sera ici l'épée de ce pouvoir qui sera lourd à entendre. Voici une autre nomination située dans le quatrain numéro 5 de la première centurie selon le premier degré. La hauteur sera comme la longueur de ce texte refait. Ainsi pourra reproduire les événements vus dans ma maison. En se donnant de la peine plus fortement encore nous obtiendrons les séries sérieusement enchaînées. Elles parleront à travers le compagnon naturel. De grands soucis et des préoccupations en plus d'où avoir fait la citation dans les textes. Ils seront urgents. Ce sera la volonté Bouvier d'éprouver le cœur des heures du présage qui seront de bon augure et de les avoir assemblés réunis. Ce sera excellent de les raconter le premier car c'est la suite sera dans le quatrain numéro 6. L'oeuvre de Nostradamus est tellement considérable au niveau de l'expression linguistique que pour écrire Patrick ou Bouvier Nostradamus a développé une intelligence peu commune en répartissant les syllabes dans plusieurs quatrains. Dans la suite des textes il écriera mes deux autres prénoms Gilles avec deux L.E.S. pour Gilles G.I.L. et Fédim pour FEDV FEDM car ceci ne nécessite qu'un ou deux pieds poétiques en les rédigeant ainsi. Le texte restera intègre et sera tout autant identifiable et lisible. Voici les nominations contenues dans le quatrain numéro 5 de la première centurie. Pat En ayant sur le bateau la hâte et tendre vers la connaissance comme homme tueras ses mots mêlés longuement en ayant géré l'air des mots et les faits et refaire les époques. Ce sera un pouvoir élevé tueras rondement cet air des mots et nettement te faire la thèse et tes heures par l'air des mots refaits. L'essai de la connaissance en poursuivant des recherches dans une partie de ta maison sera les premières réunions nocturnes. En deux Pat bateau l'âne de t'aider dans les degrés de la grande époque de l'année des Andes. Ce sera dépeller ce pouvoir de lecture par plus de lecture tueras la coutume qui sera phonétique. laissons nettement tueras les hauts récits et par cet essai savoir la citation en tête elle sera belle par l'air des mots bas je t'ai aidé. J'ai travaillé pendant presque 20 ans à bord d'un bateau de tourisme à Toulon et à Cannes et c'est à bord de ce bateau que je poursuivais mes travaux de recherche chaque soir sur Nostradamus. Voici le contenu des nominations dans le quatrain numéro 12 de la première centurie la ligne en bleu décryptée. A la fin de cette ligne en bleu vous voyez Gilles le marquer clairement. Voici maintenant la révélation. En 1 la danse des années sera par ses pouvoirs contenus dans ses dires l'angoisse pour les races qui recevront la peau. J'ai quelquefois hurlé. La connaissance doit être laissée dans les rues afin d'être ébrutée. En ayant notre thèse par tes usages tu feras l'époque Gilles ou Gilles laide dans cette lecture. La laideur de la danse des années sera. En 2 Gilles par cette tromperie de lecture tu feras l'air des mots et les phrases en ayant hâte que les bruits rusés de cette connaissance soient dans les rues. Des usages il faudra voir la lecture. Ici tu as les verres poétiques avec l'idée de mouvement qui dira l'angoisse de ce pouvoir pour les hommes. Titres errants au contraire seront à l'intérieur. Ce sera la connaissance par la lecture Gilles. Voici les nominations contenues dans le 81 de la première centurie. Tu hérites des heures de ce savoir-faire. Ce sera pour toi des heures immaculées, inscrites de dispositions particulières pour la lecture du fonctionnement. Gilles ce sera la personnification de l'artifice ardu et difficile des sons de la prose. De cette scène tu es cité. Tu as saisi le lien de cet art tressé et dessiné les traits du Messie IIe. Méfie-toi bien maintenant d'un qui de ce code les heures touchera. Des heures que j'ai touchées hier, l'usage sera osé et hardi, constitué par de larges planches de pièces de poésie à côté. Proche de l'époque dont le terme sera 2018. Et seul, Gilles, de cet art, tu détermineras l'heure. tout ce thème par d'autres figures tressées, par l'usage tu feras les lignes. Tellement le nombre sera si grand. J'ai renié ce jeu de mots. 2018 représente le temps qui m'est imparti pour vous délivrer le message de Nostradamus. Voici le décryptage du 4.121 de la première centurie. Résultat de décryptage de la ligne en bleu, dans laquelle vous voyez le prénom Gilles décrit en jaune. En 1, le pouvoir de l'air des mots de la prose sera refondu. Tu refondras les hautes phonétiques sondées que tu as par ondes dans cet art que tu as, Gilles. La lecture sera belle. Lentement, cette année de l'articulation de la connaissance, les heures sont en nous. Par cela, tu auras de l'air des mots l'héritage de ce rituel qui seront les idées. Par l'air des mots difficiles de la connaissance, les heures de votre époque par la prose seront l'époque de hautes eaux. En 2, par les heures de l'air des mots hachés, difficiles à rehausser et à réécrire la connaissance de ce rituel que tu tiens de nous. Ce sera cela. Tu auras ce bon langage haché en années, à l'intérieur gisant dans la connaissance. Gilles, la lecture sera là dans cet art, dont l'air des mots sera ardue et difficile. Ce sera la déontologie, en ayant ce pouvoir de refaire la prose de ces hautes heures. Voici le décryptage de 91, première centurie. Analyse de la ligne en bleu. En 1, ici, j'y la géenne du nord dans nos lignes, en ces années hantées nettement. J'ai hanté tes thèses, les êtres seront heurtés par des eaux hautes. J'ai eu ce souci de faire les sons, sonder les fonds et la vague sur la terre en terreur. En ces heures des rangs, en votre époque, est de cet art, Gilles. La lecture sera possédée et disposée dans cet art. Ce sera le seuil de la géenne nord que tu auras. En 2, en sachant les faits, scellés pour l'élu, là, tu auras, Gilles, la lecture de cet art. Vous aurez votre époque qui s'arrêtera. La planète sera blâmée et accusée en cet été de terreur. Les heures seront de raison. Les fonds fondront sur terre en une eau très haute. D'autres notes seront trécées par ces usages et tu seras errant en France. On s'éligne en années nettes indiquant les renseignements sur la géenne des eaux en isolant l'effet que l'élu aura. Maintenant, nous allons démontrer que la chronologie du temps est réelle. Le premier quatrain du livre de Nostradamus contient deux éléments permettant de poser la première date. Celle-ci nous indiquera le véritable chemin de la chronologie du temps. l'ensemble des premières datations par l'évidence apportera la certitude que ce qui est annoncé se produira. Nostradamus nous laisse dans le premier quatrain de la première centurie une datation lexicale. C'est-à-dire que ce sera uniquement l'événement qui va nous faire comprendre la date. Ce sera dans la ligne à faire clair qu'il sera facile de l'identifier. Voici maintenant les analyses permettant d'obtenir la datation. Un, ce sera premier. Var, ce sera diminutif de aller. Var, ce sera var, varrois. Ar, ce sera diminutif de ar avec apocope de t. recréer, ce sera le diminutif de recréer. C'est sera le diminutif de savoir. R, ce sera l'ère, l'époque. Roi, ce sera un roi. Oua, ce sera entendre. Ir, ce sera l'angoisse. Iran, ce sera le pays, ce sera l'Iran. Rang, ce sera les lignes écrites. Nostradamus explique toujours que les rangs sont les lignes écrites. A, ce sera l'immunitif d'avoir. Année, ce sera année, diminutif de année. Es, ce sera usage en ancien français. Est, ce sera être. La lettre T sera pour tes, tes. Q, ce sera code, diminutif de l'ancien latin code pour cryptage. U, ce sera la lettre pour le mot pour avoir. U et I, le U devient un V pour faire vie, pour faire vision, voir, regarder. I, E, ce sera le diminutif de yeux. I, hier, ce sera le diminutif d'hier. Heure, ce sera le diminutif des heures. Repère, ce sera le diminutif de repérer. Voici la révélation en langage de notre époque. En premier, cela ira dans le Var, cet art en ayant recréé cette connaissance. L'époque sera quand, d'un roi, vous entendrez l'angoisse en Iran. Les lignes donneront ces années de ces usages qui seront tes codes. J'ai eu les visions par les yeux hier et ces heures ont été repérées. Nostradamus décrit ici les soucis et les angoisses du chat d'Iran qui, en 1979, a fui l'Iran. Le livre de Nostradamus m'a été offert en 1979-80. Mes premiers travaux ont commencé en 1980 et le chat d'Iran décédera 15 mois après sa fuite de l'Iran, après son exil en France. Nous venons de voir que le quatrain numéro 1 était daté à 1999 avec des angoisses du règne du roi en Iran et en 1989 par la découverte des textes. Bien que les travaux de début ont commencé en 1980, il est donc logique que les quatrain qui suivent doivent révéler des événements postérieurs à 1980. C'est ce que nous allons maintenant découvrir. Ce sera dans le quatrain numéro 8 de la première centurie que nous découvrirons un second événement qui recevra une date. La quatrième ligne de ce quatrain contient le mot Hadri qui découpé en pied poétique et inversé nous indique le nom de la ville de Riyad. Le décryptage de ce quatrain nous offre la description complète des préparatifs de la guerre du Golfe en 1990 et 1991. Ce sera dans le quatrain numéro 9 où nous trouverons la suite de la datation qui curieusement sera légèrement antérieure de quelques mois par rapport à la révélation précédente. Les correcteurs ont souvent écrit Ardi au lieu de Hadri. Ainsi l'événement ici étant répété une seconde fois remet le nom du lieu dans son contexte d'une part par le décryptage du texte et d'autre part par le groupement de ces deux quatrains. Mais il semblerait que les quatrains aient été inversés vu l'antériorité de ces quelques mois. Ce sera le mur de Berlin qui est tombé à partir de 1989 qui nous oblige à ce raisonnement. Nostramus écrit Ariad ce sera l'heure de se fâcher et ayant vécu cette découverte en même temps que les événements je ne peux faire erreur sur cette datation qui sera 1989 1990 La seconde datation flagrante se situera dans le 1857 de la première centurie où Nostradamus décrit un ballon en forme de grand sac très léger qui vole très haut. Celui-ci sera inutile et saut. Voici la description de Nostradamus sur le ballon de Bertrand Piccard dans le courant de mars 1999. La ligne au-dessus confirme le conflit du Kosovo. Plus de 54 1 seront dédiés à ce conflit confirmant la date entre le 6 mars 1998 et le 10 juin 1999. Nous terminons ici la démonstration de la chronologie du temps sur les événements déjà survenus. Le but est de prévoir la datation pour des événements qui arriveront inexorablement. mais Nostradamus emploie une seconde formule définissant cette datation de l'avenir car dater des événements déjà survenus est facile mais dater l'avenir du monde demande une autre logique assez étonnante mais réaliste. Tout comme moi maintenant vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. de l'avenir